Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, ça me tentait d'être avec vous pour faire une petite vidéo. Ce matin, j'en viens d'aller faire une gang de commissions un petit peu partout ici et là. Ça me tentait de vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté des affaires vraiment de base, puis des affaires un petit peu plus extravagantes, si on veut. Ouais, je suis vraiment excitée de vous montrer aussi la plus grosse chose que j'ai acheté aujourd'hui. Bon! Fait que là, je pense que j'ai enlevé mes lunettes. Je vais juste... Je pense que j'en ai mes lunettes. C'est fatiguant, j'ai toujours le reflet dans mes lunettes. Pour commencer, je sais que Samuel s'est passé au travail beaucoup, puis il aime ça manger des petites affaires ici et là, surtout quand il s'en revient le soir en auto. Puis là, c'est ça. Je me suis dit que je vais acheter des Maywest. Il était en spécial. Fait que j'ai acheté des Maywest. C'était deux pour quelque chose. Fait que dans le fait, j'ai pris des Maywest. Puis j'ai pris les Super A Caramel. Moi, je ne mange pas ça. J'aime pas ça. Je trouve que c'est trop sucré. Mais je sais que Samuel aime bien ça. Pour les enfants, des fois, on ne sait pas quoi faire pour souper. Puis il y a des choses que nous, des fois, on mange, c'est un petit peu plus comme fancy. Puis je sais que les enfants, soit qu'on le sait d'avance qu'ils vont gaspiller parce qu'ils n'aiment pas ça comme une certaine viande. Ou soit que c'est juste comme si je mange du filet mignon, je ne vais pas comme... C'est sûr que je peux leur en donner. Mais les mien, anyway, il n'est pas face à la viande. Fait que au lieu de leur donner justement du filet mignon ou des choses comme ça, on va leur faire des belles petites croquettes de chez Saint-Hubert. Je ne pensais pas qu'ils les vendaient. J'espère qu'ils écoutent vraiment pareil. Parce qu'au Saint-Hubert, je sais qu'il aime bien les manger. Fait qu'en tout cas, j'ai acheté ça. Ça a un petit dépanneur. Puis là, c'est comme je l'ai dit, vu que je recommence à travailler aussi des fois, je n'ai pas le temps de faire des gros soupers gastronomiques. Alors, ça va être quand même pratique. Émilien, il adore, mais il adore les yops. Là, j'avais acheté des... Comme des yops nano, là. Mais il voulait des vrais yops. Fait que j'ai pris deux à la vanille. Ils sont quand même gros, là. Fait qu'il y a assez. Il en boit un, c'est un par jour, là. Il n'en boit pas deux, trois. Un à la framboise. Puis un à la fraise. Ça, là, c'est une demande spéciale. Émilien, il adore ça. Pour Émilien, mais aussi pour Éléna. Vu qu'elle aime ça, mange ça avec ses doigts. Puis, dans le fond, ce que j'ai hâte pour elle, je vais vous l'avouer, là. J'ai vraiment hâte à cet été, pour en avoir des frais qui viennent du Québec. Mais là, pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. J'ai acheté... Mon Dieu, ils ont comme tout ouvert, là. Là, je vais me faire. J'ai acheté deux cassos. Parce qu'on part sur un cassos pour deux jours, là. Fait que j'ai acheté deux cassos de fraises. J'ai pris les plus belles, là, on va se le dire. C'est pas la saison. Fait qu'ils sont comme... Ils sont pas toujours belles. Ils viennent, eux autres, de... Produits des États-Unis. Ouais. En Floride. Ils viennent de la Floride. Sinon, j'ai des petits bleuets ici. Des petits bleuets ici que je sais pas d'où ce qu'ils viennent. Puis, sinon, j'ai des belles petites framboises du Mexique. Eux aussi, on a de la misère à ces temps-ci, là. On dirait que tous les fruits et légumes sont comme... Moyens, mais comment c'est ça. C'est l'hiver, on est pas l'été. Ils viennent d'ailleurs. Ils sont bons quand même, là. Mais c'est pas du Québec. Fait que c'est pour ça que j'ai vraiment hâte à cet été. Sinon, j'ai acheté... Une grosse miche. Comment qu'ils l'appellent? Une miche rustique. Ouais, comme ça. Puis là, j'ai une recette, dans le fond, la matante... Ben, la marraine à Sam, elle nous fait ça souvent. Quand il y a des réceptions ou quelque chose comme ça. Elle découpe. Elle enlève la nuit qu'il y a dedans. Puis, elle fait comme une genre de trempette aux épinards. Fait que c'est avec de la crème sûre. Des épinards. Puis, on rajoute un petit peu d'autres affaires. Je pense qu'il y a de la mayonnaise. Puis, en tout cas. Fait que là, j'avais envie de m'en faire une. J'ai comme le goût de manger ça. Je sais pas pourquoi. Fait que c'est ça. Je vais m'en faire une. En fin de semaine, probablement, avec Samuel. Demande spéciale de Samuel. Le Nutella. Alors, l'autre fois, j'avais dit que je rachèterais celui du Costco, le moins cher. Mais pour vrai, il est vraiment pas bon. Ils m'ont demandé d'acheter du Nutella. Le vrai. La vraie marque Nutella. Je le sais. Envoyez-moi pas des rushs. Ceux-là qui trouvent que c'est pas bon, le vrai Nutella. Mais en tout cas, nous, on préfère celle-là. Puis, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas acheté du cookie nutty. Ça, c'est encore là la Moraine Hassan qui était allée en France. Elle est allée à quelque part. Elle est allée faire un voyage. Je me rappelle plus trop où, OK. Je pense que c'est ça en France. Elle avait fait le tour. En tout cas, je pourrais pas trop m'avancer. Mais peu importe. Elle nous avait ramené un petit cadeau. Puis, elle nous avait rapporté quelque chose qui ressemble beaucoup à ça. Mon Dieu. Je vais-tu me rappeler du nom? Du spéculoos. Pour ceux-là qui... En tout cas. Puis, ici, on n'en trouve pas. Mais, ceci. Goûte. Exactement pareil. On en a du crémeux. Puis, du crunchy. Moi, je vais prendre le crunchy parce que le spéculoos en peau, le crunchy, en fond, qui vient de là-bas. C'est ce qu'elle nous avait rapporté. Puis, il est vraiment là... Oh mon Dieu, tu goûtes vraiment là quand tu croques. Quand tu mâches dedans, mettons. Ça goûte vraiment super bon. Même le crunchy ici, il est vraiment plus crémeux que celui-là qu'il y a là-bas. Mais bon, ça fait la job. Ça goûte la même chose. Je capote. Sérieusement, c'est pour étendre comme sur les toasts le matin. Mais nous, on mange ça à cuillère. Ben, avec Emilien. Emilien, il tripe aussi. Ben, rien là-dessus. Fait que nous, on mange ça à une petite cuillère, une fois de temps en temps, même, pour passer les... C'est ça, c'est marqué au vrai spéculoos belge. Vous voyez ici, là. Ben, ouais. Fait que c'est ça. On capote ben, rien. C'est sûr que c'est engraissant, là. Mais, écoutez. Quand on a des rages, écoute, ça fait la job. Ça passe. Ouais. Je suis vraiment contente. Il y en a... Les seules places qu'on les trouve ici... Au Québec, c'est au IGA. J'ai fait l'auto partout. Puis, je pense qu'il y en a quand même pas mal dans toutes les IGA, là. Mais, c'est ça. Le rouge. Les skates rouges, c'est crémeux. Puis, le jaune, c'est crunchy. Samuel m'a demandé. Demande spéciale de Samuel, là, qui passe du popcorn à plus finir. J'ai pris 10 sacs extra beurre. Orville, hein, M. Orville. Fait que j'ai deux boîtes. Fait que 20 sachets. Il s'apporte ça à son travail. Puis, il mange ça. Je sais pas s'il le fait cuire, comme, avant de s'en venir. Puis, il mange ça dans l'auto en s'en venant. Mais, en tout cas, je vous le dis, il grillote tout le temps. C'est effrayant. Je sais même pas comment il fait pour pas être gros. Tant mieux pour lui. Mais, ouais. Fait qu'il est tout le temps en train de... Du lait, comme d'habitude. Des oeufs, il nous a resté quand même pas pire. Parce que, c'est une passée, je l'ai acheté comme, je pense, un lot de 30, là. Mais, le lait, je l'avais quasiment pu. Puis là, je suis allée au IGA. Puis là, c'est ça. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, là. Mais, c'est des essuie-tout réutilisables. Fait que, c'est la marque Clean. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Mais, une petite feuille comme ça, ça l'équivaut à 17 rouleaux. Comment que je dis ça? Ouais, 17 rouleaux d'essuie-tout conventionnels. Ça absorbe les dégâts liquides. Ça fait briller les vitres sans effort. Je vais l'essayer et je vais vous donner une nouvelle. Ça nettoie partout, OK? La cuisine, salle de bain, garage, patio, voiture. En tout cas, je sais pas comment ils font avec ça, mais bon. S'utilise encore et encore. Ça peut être lavé à la machine. Ça peut être lavé soit dans votre lave-vaisselle. Ou soit ça peut être lavé avec votre linge normalement, là, dans la laveuse. Jusqu'à 300 fois. Fait que là, je l'ai acheté un petit. Il y en avait des plus gros. Je me suis dit, j'allais l'essayer. Si j'allais aimer ça, j'allais en acheter d'autres. Ça, on essaie tous d'avoir un petit virage un peu écolo. Puis, je pense que, ouais. On va l'essayer. Je vous donnerai les nouvelles. Il y avait plein de motifs vraiment cute, mais moi, j'ai pris des petits citrons. Ouais. Fait que c'est ça. Comme je l'ai dit, je vous donnerai des nouvelles. Ouais, mon dernier sac de nourriture. J'ai racheté des yogurts pour Samuel. Puis, habituellement, à Samuel, j'y prends toujours vanille, bleuets, fraises, frambois. Ça, c'est des mix de même. Puis là, je me suis dit, bon, je vais le goûter un petit peu. Je vais y acheter... C'est quoi, ceux-là? Café latte, cheesecake, strawberry cheesecake, fromage, aux fraises. Attends, crème caramel. Gâteau Boston. En tout cas, je l'ai gâté. J'y ai pris des affaires que je n'y prends pas d'habitude. C'est un petit peu plus sucré, mais... Moi, je n'en mange pas. Intolérante, ben, ouais, au lactose. Ouais, mais je ne mange pas de yogurts. Je n'aime pas le yogurts. Émilien, encore, je l'ai fini cette semaine. Il m'en voulait d'autres. Fait que j'ai racheté du lait au chocolat. Enfin, j'ai racheté des petits cubes de bœuf à ragout parce que j'aimerais ça faire un ragout. Moi, je trouve l'hiver, là, c'est comme tu vas patiner, tu rentres de dehors, d'aller jouer dehors, d'aller pelleter, peu importe. Là, tu dînes ou tu soupes, puis tu manges un bon petit ragout, là. C'est exquis. Ça vaut la peine. Fait que ça, c'était tout pour la nourriture. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ben là, je suis allée au Farmaprix, OK? Au Family Prix, excusez-moi. J'ai acheté trois affaires, là, vraiment, de base. Les souces pour Léna étant spéciales, puis vu qu'on les perd tout le temps, puis qu'il faut en changer, là, dans un pas long, il va falloir en changer. Fait que j'ai acheté ça. Des petites souces, c'est un... Puis, des petites lèvres à ongles pour moi parce que là, mes ongles sont vraiment dus pour être humés. Ça fait un peu de bon sens. On a un magasin de jouets, puis, ben, de jouets. Un truc millimélo, là, vraiment, pour adultes, pour enfants. Puis, je sais qu'il vient à la garderie, il trippe, mais il trippe sur les dominos. Puis, ça prend pas des dominos, vraiment, ben, pas tout de suite avec des poings, là, parce qu'il est comme un peu trop jeune encore. Mais, avec des images, il adore, mais il adore ça, il peut passer des heures à jouer. Fait que je me suis décidée d'aller y en acheter un. Euh, ouais. Fait que ce qui est le fun, c'est ça, ça, c'est les animaux. Ça a l'air des animaux comme de la ferme, si on veut, là. On les voit ici. Ils sont tous ici, les animaux. Puis, ce qui est le fun, c'est que, euh, ils vont pas juste être bons comme quand il est enfant, là. Ça va être bon pour plus tard aussi, parce que, d'un côté, c'est les animaux, puis de l'autre côté, c'est les poings. Fait qu'on va pouvoir tranquillement l'habituer avec les poings, aussi, pour pouvoir montrer. Puis, ça, c'était, ouais, ça, c'était là-bas. Sinon, après ça, j'ai été au Canada Empire. Là, vous allez me trouver folle avec les dépenses aujourd'hui. Euh, Émilie, à chaque soir, je lui lis une histoire. Puis, euh, ils adorent ces histoires-là, puis moi aussi, je les adore parce qu'ils sont pas hyper longues. Ils sont, tu sais, ils sont quand même courtes, ils sont assez longues, mais ils se tannent pas, là, tu sais. Puis, euh, de un, ils coûtent pas cher aussi. Puis, c'est vraiment des gros livres. Mais quand même, c'est des gros livres. Les images sont vraiment belles. Puis, en tout cas, j'adore les lire, puis Émilie, adore les regarder. Fait que je vous en ai montré quelques-uns, là. C'est des gros livres comme ça. Ça vient, tu sais, Canadian Tire, vous, je vais vous le dire, là, 3,95, ils sont tout le temps spéciales à ce prix-là. Euh, ouais. Fait que ça, c'est comme une amitié monstre. Mais regardez, ben, ce livre appartient à, mais regardez comment que c'est fait. C'est vraiment des belles, grosses images. Je vais essayer de tourner, là. Ouais. Fait que c'est le fun, c'est vraiment le fun, c'est vraiment beau. Puis, c'est assez écrit gros aussi. Fait que c'est facile pour moi de lire. Fait que, une amitié monstre. Un talent caché. Qui ont vraiment toutes, euh, comment je peux dire ça? Ils ont vraiment toutes des belles leçons dedans, en tout cas. Fait que je vous en montre une coupe, pas aussi. Zip et Bax. Hum, je sais pas. La course aux oeufs. La cachette des papillons. C'est vraiment des, c'est vraiment, là, des beaux livres, là. En tout cas, je capote. Hum, tout un hockey. Ah oui, hein? Tout un hockey. À quoi sert ce coup? C'est une girasse avec des cheveux longs. En tout cas. Hein, mais, ouais. Ça montre plein d'affaires, là. Tous les animaux. C'est vraiment génial. Puis, sinon, flou explore la forêt. Hein? Ouais, c'est tous des bons petits livres. Je trouve ça vraiment génial. Je vous le dis, pour les enfants, là, en tout cas, ben, même pour les adultes, là, moi, je trouve ça vraiment le fun, ce qu'ils disent dans ces histoires-là. Ils sont tous pareils, tous dans les grosseurs. Hé, je dois en avoir au moins 40 livres comme ça, là. Puis, on les lit tous, on les passe tous à travers. Puis, là, je suis comme, tantôt, quand je suis arrivée là-bas, j'ai fait, je vais aller voir s'ils ont des nouveaux livres ou non. Tous des nouveaux livres. Puis, j'ai passé à travers le rack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8. Puis, je pense qu'il y en avait 9 ou 10, mais je me suis dit, ça va faire, là, les dépenses, là. Ouais. Puis, ma grosse achat du jour, que je suis vraiment excitée, énervée même, là. Je vais manquer de batterie. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous le montrer. Sinon, ben, j'en reviendrai un peu plus tard. Vous savez, avec Émilie, on va patiner. Samuel a des patins neufs. Émilie a des patins neufs, mais comme usagés neufs, là. Parce que vu que je n'achèterai pas des patins au plein prix, quand on peut en voir à moitié prix, vu qu'ils grandissent tellement vite des pieds, là, tu sais. Fait que, en tout cas, on a quand même comme tous des bons patins. Ben, eux, ils avaient quand même tous des bons patins. Puis là, moi, j'avais perdu ma paire de patins, qui me donnaient mal aux pieds, d'ailleurs. Puis là, ce matin, je me suis dit au cas de l'intérieur, je vais aller voir, en même temps, les patins. Puis, ils étaient tous en rabais. Fait que j'ai en essayé. Puis, il y en a qui me donnent mal aux pieds, puis il y en a qui me donnaient pas mal aux pieds. Puis moi, c'est ça, j'ai vraiment les pieds plats. Fait que ça me prend vraiment des souliers qui me donnent pas mal aux pieds. Ben, des souliers, oui, des souliers aussi. Mais ça me prend des patins qui me donnent vraiment pas mal aux pieds. Quand je suis plus que 3 minutes debout avec, là, tu sais, oubliez ça, là. Ça me donne mal aux pieds, je peux même pas patiner. Sauf que là, j'en ai trouvé vraiment, là, je capote. Je capote, bien, j'ai trouvé des patins, tout le monde. Des CCM. Moi, la marque m'importait vraiment peu. Comme ça. Je vais vous les montrer, je vais l'ouvrir. Écoutez, en rabais à 79,99 au lieu de 119. Fait que c'est quand même un beau 40$ de rabais. Puis, regardez-moi ça. Hein, son oeuf, sa chaîne, c'est beau. Je prends des patins de gars. Puis ce que j'aimais de ces patins-là, c'est qu'il n'y a pas la languette qui monte hyper haut puis qui donne aussi des ampoules. Fait que ça, mon dieu, sont tous... Je les arrange. Fait que j'ai pris le gradeur 7 pour mes pieds. Puis, je ne sais pas si vous êtes capables de voir, mais ici, habituellement, ça, c'est toujours plus rentré vers l'intérieur. Puis là, quand je l'ai pris et je le regardais, je me suis dit, mon dieu, il est vraiment... Il a l'air quand même plat. Je mets mon pied là-dedans, les amis. Oh, mon dieu, excusez-moi, là. C'était le confort total. C'est sûr que c'est des patins. C'est quand même assez rigide. Ça donne toujours des mal de pied. Mais l'intérieur, il y a du minou. Mon dieu, écoutez, je vais être aux anges. Mais là, c'est ça. Quand j'ai vu ça, j'ai appelé Sam en panique. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je les achète-tu? C'est la première fois que je vois des patins comme ça. Habituellement, ils ne me font tout pas. Puis là, il m'a dit, ben, go, prends-les. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que là, tu sais, c'est sûr que... Il y en a qui me disent, mon dieu, 79$, ce n'est pas tant cher. Mais avec toute la quantité de stock que j'ai acheté aujourd'hui, ça me fait quand même des grosses dépenses pour la journée. Ça fait que j'étais vraiment, ben, vraiment contente. J'ai des patins. J'ai juste hâte que je vais pouvoir aller patiner avec les boys. Puis Elena, ben, ça sera d'ici deux heures-là. Parce que elle ne va pas patiner il y a dix mois. Mais écoutez, j'étais vraiment contente, vraiment heureuse. Je vais pouvoir aller patiner. Ça fait vraiment l'éternité que je n'ai pas patiné non plus. Ça fait que j'ai bien hâte de voir la plonge que je vais prendre. Mais bon, ouais, j'étais vraiment contente de tout ça. Ça fait qu'au final, je vais aller manger. Il est rendu un heure, je n'ai pas dîné. Je viens juste d'arriver à la maison. Ça fait que nous, on va se voir dans un prochain haul ou dans un prochain vlog. Vous pouvez aller aussi écouter mes vlogs. Ça va faire plaisir de partager mes journées avec vous. Ça fait que sur ce, on va se voir dans un prochain haul. Bye!